Ces milliers d'avocats sont désormais bloqués à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Après des menaces proférées contre l'un des inspecteurs américains du département de l'agriculture en visite au Mexique, Washington vient d'interdire l'importation du fruit vert sur son territoire. Le Mexique est pourtant le principal fournisseur des Etats-Unis. 8 avocats sur 10 proviennent de la région du Michoacán, à l'ouest de Mexico. Avec cette interdiction, les clients craignent une hausse des prix. Si les prix commencent à trop augmenter, j'en achèterai moins souvent. Tant de voir dans les prochaines semaines comment ça va affecter l'approvisionnement. Depuis un an, la demande a explosé aux Etats-Unis. Une interdiction de seulement deux semaines pourrait donc conduire à des pénuries et impacter toute la chaîne de production, selon les experts. Les camions, les containers, les infrastructures, l'eau utilisée, l'électricité, tout cela va être perdu pour rien. Au Mexique, le fruit que l'on surnomme l'or vert représente 3 milliards de dollars. Un business florissant qui attire la convoitise des cartels. Les producteurs doivent reverser 10% de la vente des récoltes aux trafiquants. Et ceux qui refusent sont bien souvent victimes d'enlèvements ou de meurtres. Comme l'expliquait devant nos caméras il y a quelques années, une des victimes. Quand une personne refusait de payer l'argent demandé, il venait l'enlever. Et quelques jours plus tard, on retrouvait cette personne assassinée. Le ministère de l'Agriculture américain a précisé que l'interdiction serait levée uniquement si le gouvernement mexicain garantit la sécurité des inspecteurs.